Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marc-Michel, je travaille dans le service de médecine interne du CHU Henri-Mondeur à Créteil, à PHP, centre de référence des cytopénie auto-immune. Et donc ce flash info a trait à la problématique tout à fait prégnante, inhérente aux complications thrombotiques de certains vaccins contre le SARS-CoV-2. Donc c'est une collaboration fructueuse. Je remercie Eric Achula pour la filière FAI-2R et en lien avec un partenariat avec la filière Marie. Donc le sujet, je ne vais pas refaire le catalogue des vaccins disponibles à ce jour contre le SARS-CoV-2. Les vaccins dont il s'agit là sont essentiellement le vaccin dit AstraZeneca, qui est un vaccin avec un vecteur adénoviral de chimpanzé non réplicatif intégrant un vecteur codant pour la protéine Spike du virus. Et le deuxième vaccin est également un vaccin qui repose sur le même principe, donc Johnson-Johnson-Johnson, également un vecteur adénoviral non réplicatif, mais là il s'agit d'un adénovirus humain, incorporant la totalité de la séquence de la protéine Spike du virus si importante pour l'ancrage du virus sur le récepteur ACE. Donc c'est la thématique d'aujourd'hui à trait essentiellement au vaccin AstraZeneca et en une moindre mesure au vaccin Johnson & Johnson dont l'autorisation par l'EMA vient d'être confirmée aujourd'hui, donc 21 avril. Donc quel est le contexte ? C'est un contexte évolutif. Les premiers signalements en Europe remontent à la mi-mars par nos collègues autrichiens, suite à la constatation de cas de thrombose vénocérébrale survenant entre J5 et J15 après une première injection d'AstraZeneca, rapidement relayée par nos collègues norvégiens, avec pas mal de charges émotionnelles puisqu'il s'agissait d'accidents survenant chez des personnels soignants, notamment des jeunes infirmières, et puis rapidement derrière également les collègues danois, ce qui a fait donc remonter rapidement les informations centralisées par la pharmacovigilance de l'Agence européenne du médicament. Donc qu'en est-il à ce jour, enfin en tout cas pour ce qui est de la France, au 8 avril dernier, donc plus de 2 725 000 doses de Vaxerviria, donc le vaccin AstraZeneca administré en France, un peu plus de 10 000 effets indésirables rapportés, en grande majorité bénins et attendus, comme des syndromes pseudo-grippos notamment, et 21 cas d'événements thrombotiques graves atypiques dans le territoire veineux, cérébral ou splanchnique, associé le plus souvent à une thrombopénie, plus ou moins à une CIVD. Parmi ces 21 cas, malheureusement, il y a eu 6 décès à déplorer, et l'âge moyen pour les cas français répertoriés à ce jour est de 62 ans, avec un sexe ratio de 1, à noter 2 cas de CIVD isolés sans thrombose. Qu'en est-il des données à l'échelon de l'Europe ? Donc au début, il n'y avait pas de signaux inquiétants en retour du Royaume-Uni, qui comme chacun sait, avait quitté la communauté européenne. Et puis le temps passant, on a vu qu'ils avaient effectivement eu également beaucoup de cas, donc les cas ont été compilés. Au 4 avril, il y avait 222 cas de thromboses graves, de sièges atypiques associés à des thrombopénie, rapportés et répertoriés par l'EMA, pour un total d'environ 34,4 millions de doses reçues, pour avoir une idée du ratio. 42 décès, donc 25%, avec des thromboses vénocérébrales, la majorité desquelles associées à une thrombopénie, des thromboses planchniques ou des thromboses dans plusieurs sites associés. Le nombre actualisé de ces événements thrombotiques graves, donc au 14 avril, on était à 287 cas déclarés, répertoriés en Europe. Donc il y a le comité de pharmacovigilance de l'EMA qui s'est réuni, qui a fait appel à des experts, et début avril, ils ont confirmé que le bénéfice risque était favorable pour la reprise de la vaccination en Europe, et libre à chaque autorité de santé nationale de se positionner ensuite à l'échelon national. Donc comme chacun sait, actuellement en France, le vaccin AstraZeneca est limité, si je puis dire, son utilisation au sujet de 55 ans et plus. Donc l'incidence de ces événements, autant qu'on puisse en juger actuellement, est nettement inférieure à 1 cas sur 100 000, avec quelques disparités selon les pays. Sur ces entrefaits, mais donc cette actualité assez chaude, la FDA, qui avait lancé récemment sa campagne de vaccination avec le vaccin Johnson & Johnson a stoppé transitoirement les vaccinations avec ce vaccin, le 13 avril, après que 6 cas aient été rapportés d'événements thrombotiques graves dans des sièges atypiques associés à une thrombopénie, un peu sur le même modèle de ce que je vais vous décrire plus précisément dans quelques minutes avec l'AstraZeneca. Au 14 avril, aux États-Unis, on est à 8 cas, sur plus de 7 millions de doses administrées avec le Johnson & Johnson, ce qui vous donne un peu une idée de l'incidence de ces complications qui restent quand même excessivement rares. Cela a donné lieu dans la foulée très rapidement à plusieurs publications dans le New England, donc publication de collègues norvégiens de l'équipe allemande d'Andreas Greeneicher, qui est le pape de la thrombopénie induite par l'héparine, sur le point international, et dans un deuxième temps, des Anglais, avec une publication de Mary Scully et collaborateurs rapportant la description d'une vingtaine de cas en Angleterre. Donc globalement, à quoi correspondent ces patients ? Donc sur cette diapositive, vous voyez les cinq patients décrits par les collègues norvégiens. Donc il s'agissait de quatre femmes et un homme. Vous voyez, globalement jeunes, moins de 54 ans. La localisation des thromboses, c'était essentiellement les veines corticales, donc système nerveux central, et ou veines portes, ou troncs, on va dire, spléno-mésentériques. Donc le nadir de plaquettes était franchement bas, en dessous de 25 gigas par litre, sauf pour un patient qui n'avait pas eu des plaquettes qui étaient descendus en dessous de 70 gigas. Bien évidemment, chez ces patients, il s'était assuré qu'ils n'étaient pas en train de développer un Covid. Donc à la fois les PCR et les sérologies antinucléocapsides étaient négatives. Donc il n'y avait pas d'argument pour une infection active ou récente. Les patients ont été pour la plupart mis sous HBPM, puisque cet événement a initialement été pas connu et reconnu comme pouvant être en lien avec le vaccin. Et malheureusement, trois des cinq patients rapportés par les collègues non-vergiens sont décédés. Ce deuxième tableau correspond aux 11 patients rapportés par l'équipe allemande, en lien avec les Autrichiens. Donc là encore, vous voyez que le nadir de plaquettes est assez hétérogène, entre 8 gigas de plaquettes et 107 gigas de plaquettes uniquement pour certains patients. On retrouve encore une fois essentiellement comme localisation de la thrombose, les sinus longitudinaux, les veines cérébrales, devant les veines splanchniques, avec des patients qui avaient également, pour trois d'entre eux, une embolie pulmonaire associée. Donc là, il ne s'agit pas, bien sûr, que les choses soient claires, de décrire des thromboses fémoraux, poplités, profondes, des membres inférieurs, plus ou moins embolie pulmonaire. On s'attend à ce qu'il y ait des patients qui thrombosent, bien sûr, sur le plan épidémiologique, après les vaccins. Là, on parle vraiment d'accidents totalement atypiques qui combinent des thromboses graves dans des sièges inhabituels associés à une thrombopénie. Mais parmi ces thromboses, certains patients avaient également une embolie pulmonaire. Le délai d'apparition des premiers symptômes, c'était entre J5 et J16, après cette première dose de vaccin AstraZeneca. Et sur le plan biologique, ce qui est assez caricatural, et qu'on retrouve dans les trois séries, c'est qu'il y a des taux d'édimer souvent très élevés, plus élevés que ceux à quoi on s'attendrait dans une thrombose banale, avec des taux à plus de 5000 souvent, avec un fibrinogène qui est consommé, qui est bas chez un patient sur deux, une authentique CIVD chez un patient sur trois. Et à noter qu'aucun de ces patients n'avait des facteurs de risque de thrombose connus. Il y avait bien sûr, parmi les femmes, rapporté quelques femmes qui étaient sous contraception orale, mais pas d'antécédents traumatiques. Notamment, un seul patient avait des anticorps anticardiolipides réputés positifs dans la série allemande, sans SAPL avéré. Donc, rapidement, sachant que ce tableau ressemblait, pour les gens qui ont l'habitude, à une trompe pénie induite par l'héparine sous une forme auto-immune, on va dire, non liée à l'héparine, les différents investigateurs recherchaient des anticorps anti-PF4. Il s'avère que la quasi-totalité des patients avaient des anticorps anti-PF4 à des titres élevés, anticorps anti-PF4 indépendants de l'héparine, associés sur les tests fonctionnels à une activation notoire des plaquettes. Donc, série allemande, neuf femmes, deux hommes, âge médian 36 ans, J5, J16 pour le début des symptômes. Dans neuf cas sur onze, vénose cérébrale, et dans cinq cas, il y avait plusieurs sites de thrombose, cinq CIVD et six décès sur onze. Donc, encore une fois, une mortalité à court terme franchement élevée, et plus élevée que ce qu'on voit dans les thromboses vénose cérébrales, on va dire, en dehors d'un contexte pandémique et d'exposition à la vaccination. Le troisième tableau, sans prendre trop de temps, donc la série est toute récente anglaise, 23 patients, âge médian 46 ans, 14 femmes, donc là aussi une prédominance de femmes, un seul patient avec antécédent thrombose, début des symptômes entre J6 et J23 pour la borne la plus large. En médiane, c'est J12, les premières manifestations, 7 décès sur 23, donc encore une fois, une mortalité élevée, près de 30%. Et là aussi, on retrouve les mêmes paramètres biologiques, avec des plaquettes qui chutent dans des proportions variables, et parfois à des taux de niveau très bas, des dédimers franchement élevés, du fibrinogène qui peut être consommé, et ça peut aller jusqu'à la CIVD. Sur cette diapositive, vous voyez que, ça c'est les collègues norvégiens qui ont bien montré que donc en densité optique, les taux d'anticorps anti-PF4 est très élevé, que ces anti-PF4 étaient inhibés par l'addition au milieu de doses élevées d'héparine, ce qu'on voit aussi dans la TIH, en présence de faible dose d'héparine, bien sûr ça croise, mais si vous saturez le milieu d'héparine, vous inhibez, en fait ça se passe au niveau des tétramères de la molécule PF4. Là c'est la même chose, mais il n'y a pas d'activation des plaquettes en présence d'héparine. En revanche, on retrouve, et ça c'est des tests qui ont été faits par les collègues allemands, on retrouve une activation plaquettaire lorsqu'il y a une pré-incubation avec du sérum vaccinal, avec la PF4, mais pas avec l'héparine, qui a plutôt un effet inhibiteur. Et chose très intéressante qui va découler sur les aspects thérapeutiques. Cette activation plaquettaire est inhibée par l'adjonction au milieu d'un anticorps monoclonal dirigé contre le récepteur FC-gamma R2, puisque l'activation plaquettaire par les complexes d'anticorps anti-PF4 est médiée par cette fixation au récepteur FC-gamma de type R2 activateur. Donc en résumé, il s'agit d'un tableau survenant entre J5 et J20, post-injection vaccinale, associant des thromboses veineuses dans des sièges inhabituels tels que les veines cérébrales, la veine porte, le tronc spénique ou mésentérique, plus ou moins associés à des embolies pulmonaires, plus rarement à des thromboses artérielles. Il y a eu 3-4 cas, notamment dans la série anglaise, où il y avait un patient qui avait aussi une thrombose de la horte, notamment. Donc les artères ne sont pas forcément épargnées. Ça s'associe à une thrombopénie souvent profonde, avec ou sans manifestation hémorragique. Certains patients ont eu un tableau hémorragique au premier plan inaugural, mais probablement en partie expliqué par une hémorragie secondaire à la thrombose, notamment en vénose cérébrale. Un patient a eu une inondation ventriculaire et décédé d'hémorragie cérébrale, mais avec une forte suspicion d'hémorragie post-thrombose. Les dédimers sont anormalement élevés, le fibrinogène bas dans 50% des cas, CIVD dans un tiers des cas, et le marqueur immunobiologique quasi constamment retrouvé, c'est 90% des cas, des anticorps anti-PF4, indépendants de l'héparine, avec une réelle activation plaquettaire. Tout cela chez des patients jamais exposés au préalable à l'héparine, et avec une mortalité globale de 25 à 30%. Quelle est la démarche diagnostique proposée dans le New England par les collègues allemands qui ont quand même beaucoup l'expérience antérieure sur les TIH classiques et les TIH dites auto-immunes ? En cas d'exposition récente au vaccin Chadox 1 d'AstraZeneca sans exposition préalable à l'héparine, si un patient présente des symptômes faisant suspecter une thrombose profonde dans un site inhabituel associé à une thromopénie dans un délai de 5 à 20 jours après la vaccination, il faut screener par un test ELISA la recherche d'anti-PF4. Si c'est négatif, c'est une bonne valeur prédictive négative, on peut envisager un traitement par héparine. Si c'est positif, il faut faire des tests d'activation plaquettaire et là il faut avoir recours à des laboratoires spécialisés comme par exemple à Paris, le laboratoire du professeur Smadja à l'HEGP. Si on peut effectivement également co-incuber avec de l'héparine pour saturer le milieu, voir si c'est inactivé par excès d'héparine ou pas, c'est un argument supplémentaire. Si ce test est positif, on peut raisonnablement poser le diagnostic de ce qui est désormais appelé VITT pour Vaccine Induced Thrombotic Thrombocytopenia. Sur le plan thérapeutique, sur la base de ce recul qui est faible, puisque les premiers cas ont été signalés il y a maintenant à peine plus d'un mois, clairement, tous les auteurs et ceux qui ont été confrontés à des cas insistent sur l'intérêt majeur de recourir rapidement aux immunoglobulines polyvalentes avec par analogie à ce qu'on fait dans un PTI, une dose initiale de 1 g par kg répétée éventuellement pour un maximum de 2 g par kg espacés sur 2 jours, voire sur un peu plus si la fonction orénale est compromise. Cela, pour la simple et bonne raison que ça inhibe, encore une fois, l'activation plaquettaire médiée par la liaison au récepteur FC gamma de type R2. Et, sur l'étude norvégienne publiée dans l'Ingland, on voit bien l'ascension rapide des plaquettes après mise en route des IGIV et les patients qui ont survécu pour bon nombre d'entre eux ont eu ce traitement. Alors qu'à l'inverse, les patients qui avaient été traités par anticoagulation et a fortiori transfusion massive de plaquettes parce qu'il y avait une composante hémorragique sont souvent ceux qui sont malheureusement décédés. Donc, IGIV, c'est la pierre angulaire du traitement jusqu'à nouvel ordre. On recommande d'éviter le recours à l'héparine non fractionnée ou aux héparines de bas poids moléculaire même si on ne sait pas franchement si c'est délétère. On suspecte que sur ce terrain d'agression vasculaire et d'activation plaquette ça pourrait mettre de l'huile sur le feu même si l'héparine n'est pas directement en cause dans la physiopathologie. Donc, on recommande soit le recours au fond d'héparineux aux analogues de l'héparine ou encore aux anticoagulants directs. Il faut absolument proscrire le recours aux transfusions de plaquettes comme souvent dans les tromopénie de consommation comme les PTT ou donc les TIH parce que c'est un facteur aggravant et il faut éviter l'instauration d'un type de vitamine K parce qu'il y a une consommation de protéines C avec par analogie à la TIH des risques de nécrose distale. Peuvent se discuter les corticothérapies en association aux IGIV voire les échanges plasmatiques et enfin dans les thérapeutiques émergentes et pour l'instant qui faisons l'objet d'une discussion l'inhibition du BTK là encore pour inhiber l'activation et la phagocytose des plaquettes médiées par l'activation du récepteur FC-Gamma R2. En conclusion il existe un lien manifeste de causalité désormais reconnu par l'agence européenne entre la vaccination par le vaccin AstraZeneca et la survenue de manifestations thrombotiques graves dans des sites inhabituels associés plus souvent à une thrombopénie profonde plus ou moins à une CIVD avec un risque accru d'hémorragie post-thrombose. Ces manifestations s'associent donc à la présence d'anticorps anti-PF4 indépendant de l'héparine associée à une importante activation plaquettaire ressemblant et s'apparentant au tableau assez exceptionnel mais connu de thrombopénie induite à l'héparine qui est un abus de langage auto-immune survenant de façon épisodique en l'absence d'exposition à l'héparine. Ce risque d'événement grave reste très faible. L'incidence est de moins de 1 cas sur 100 000. Donc chez les sujets de plus de 55 ans et sur la base des modélisations de nos collègues anglo-saxons à partir de 30 ans le rapport bénéfice-risque de la vaccination par un vaccin à vecteur adenoviral reste à ce jour favorable. Question en suspens y a-t-il les facteurs de risque ? Pour l'instant ils ne sont pas identifiés. Au tout début on a dit que les femmes jeunes étaient plus exposées mais il y avait probablement un biais parce qu'il y avait un recrutement notamment d'infirmières ou de jeunes médecins donc personnels de santé et depuis 2-3 semaines on a vu quelques cas chez les patients de 60-70 ans donc là je n'ai pas l'air d'être un facteur de risque majeur au sens strict du terme. Les patients qui ont des maladies auto-immunes du SAPL ça fera peut-être l'objet d'une discussion mais on n'a pas de raison de penser qu'ils sont plus à risque. Quel composant du vaccin à l'origine de cette réaction ? Possiblement un lien avec le vecteur adénoviral même s'ils ne sont pas strictement superposables mais le signal identique avec le vaccin Johnson laisse penser que ça pourrait se jouer à ce niveau-là à noter qu'avec les deux autres vaccins ARN Pfizer 25K signale à ce jour pour plus de 100 millions de vaccinations donc c'est anecdotique et sans lien évident et 5 avec le Moderna et enfin la question que tout le monde se pose quid du risque avec une deuxième dose si la première dose s'est bien passée ? On n'a pas de réponse pour l'instant mais on en aura bientôt car il y a déjà plusieurs centaines de milliers d'Anglais qui ont reçu une deuxième dose d'AstraZeneca je vous remercie de cette attention Merci beaucoup Marc pour cette très très belle présentation d'actualité très très brûlante évidemment qui amène quelques questions pour nous cliniciens bien sûr on souhaite avoir des outils pour un diagnostic précoce on aurait aimé qu'il y ait un profil type des patients mais on a dit la femme moins de 55 ans mais tu dis la moyenne d'âge c'est 62 ans et le sexe ratio finalement est autour de 1 donc on n'a pas pour l'instant de profil type de patients à risque sauf que globalement ils sont plus jeunes qu'est-ce que tu conseilles pour tenter de non pas prévenir mais identifier précocement cette complication est-ce qu'il y a un groupe de patients pour qui il faut contrôler les plaquettes à J7 est-ce qu'il y a une biologie à faire post-vaccinale si le patient a reçu un vaccin à vecteur viral non répliquant pour l'instant il n'est pas recommandé de faire des contrôles biologiques on va dire systématiques parce que sur le plan à la fois épidémiologique et de dépistage ça ne serait pas forcément pertinent et encore une fois dans ce contexte-là qui combine des thromboses et de la thrombopénie il faut se donner un peu plus de recul pour voir s'il y a des facteurs de risque associés qui émergent qui permettraient de cibler ce dépistage chez des patients plus à risque il y a probablement des facteurs génétiques sûrement des polymorphises qui jouent mais là c'est un peu trop tôt pour savoir lesquels sont en cause autant pour les thrombopénie immunologique post-vaccin qui exposent les patients à des risques hémorragiques ce qui s'est vu avec les vaccins ARN nous chez nos patients PTI on recommande de faire un contrôle de la numération plaquettaire entre J7 et J10 mais ça c'est pour vraiment l'item thrombopénie parce qu'on sait qu'il y a à peu près 10 à 20% des patients qui ont un PTI ou un antisembre PTI qui peuvent avoir une exacerbation après vaccin ARN mais pour le AstraZeneca et l'item thrombo je crois que le message principal c'est que si un patient a des symptômes qui perdurent au-delà de 5-6 jours après le vaccin quelles qu'ils soient des douleurs abdominales des céphalées qui traînent il faut être très très vigilant et ne pas dire oui bon c'est une réaction banale non la réaction banale c'est j'ai le syndrome pseudo-grippal ça peut être assez cogné c'est 24-48 heures mais ça ne dure pas 5 jours ça ne dure pas 7 jours et au départ il y a eu des retards à l'allumage parce que les personnes ne s'y attendaient et qu'il y a des patients même jeunes et même malheureusement faisant partie du corps étudiant médical qui n'ont pas forcément été entendus tout de suite quand ils ont dit j'ai horriblement mal au ventre j'ai très mal à la tête et quand on a fait le diagnostic par l'imagerie c'était parfois trop tard donc voilà il ne faut pas hésiter à déclencher l'alerte sur la clinique des symptômes qui vont au-delà de J5 qui sont suffisamment tenaces et atypiques là oui il faut faire une numération il faut faire une coagulation rapide si on voit que les plaquettes commencent à baisser il faut hospitaliser le patient en urgence pour ne pas qu'il y ait de perte de chance et initier des IGIV au moindre doute tu nous as dit dans la présentation des cas que tous les patients n'ont pas une thrombopénie tous les patients n'ont pas d'anticorps anti-PF4 mais pratiquement tous mais donc avoir une toute plaquette normale et pas d'anticorps anti-PF4 n'exclut pas complètement cette complication non pas complètement mais sur la cinétique des plaquettes c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de recul mais les patients tous les patients n'ont pas une thrombopénie profonde mais quasiment tous les patients ont une thrombopénie qui descend en dessous de 150 gigas donc la borne inférieure et probablement si on les prend très tôt comme dans la TIH on pourrait parler de cinétique de décroissance mais souvent les patients n'ont pas de démogramme de référence donc on a du mal à savoir mais clairement les patients qui sont décédés sont les patients qui étaient profondément thrombopéniques alors qu'effectivement si vous prenez un patient en phase descendante mais initiale avec au tout début des symptômes je pense que voilà les futurs cas s'ils sont reconnus rapidement le taux de décès ne devrait plus être de 25-30% mais plutôt de 5% je considérais que c'était une contre-indication formelle à mettre l'héparine c'est effectivement le premier réflexe le patient qui arrive aux urgences il a des douleurs abdominales on fait un scanner il a une thrombose digestive c'est l'héparine qui va être mise en route immédiatement tu disais qu'on ne sait pas encore trop si c'est très délétère c'est pas une grave erreur de le faire initialement le tout c'est de rectifier ou d'aboutir au bon diagnostic après rapidement pour mettre en route les IGIV et les corticoïdes c'est ça ? Oui absolument c'est un réflexe tout à fait naturel sur une thrombose profonde d'instaurer un traitement anticoagulant efficace par HBPM ou HNF mais là l'idée quand même c'est qu'il y a une grosse réserve sur le fait que sur ce contexte déjà d'activation majeure plaquettaire ça pourrait rajouter une troie au pénis induite par l'éparine classique sous une forme inhabituelle induite par le vaccin donc vraiment le message c'est jusqu'à plus informer de proscrire dès qu'on suspecte cet événement voilà plutôt partir sur un analogue de l'éparine l'Arixtra ou voir un anticoagulant direct par voie orale Donc la question suivante c'est un patient qui a un antécédent de thrombopénie à l'éparine c'est une contre-indication formelle à l'utilisation d'un vaccin AstraZeneca Johnson & Johnson ou le Spoutnik mais qui n'est pas en France mais qui est aussi un vecteur viral non répliquant adénovirus je crois Oui ça n'a pas été statué de façon formelle par les autorités sanitaires mais je pense clairement que le principe de précaution prévaut pour ce patient effectivement c'est un antécédent avéré de thrombopénie induite à l'éparine Une question que nous posons fréquemment ces dernières semaines c'est les patients avec syndrome des antiphospholipides ces patients à haut risque thrombotique il y a un patient dans la série qui a des anticorps antiphospholipides les médecins nous le demandent les patients nous le demandent dans ce cas là faut-il éviter par principe de précaution sur ces patients à risque thrombotique assez particulier l'utilisation de ce type de vaccin et privilégier les vaccins à l'IRN oui j'aurais tendance à dire oui enfin nous c'est aussi l'attitude qu'on a pour l'instant qu'on essaye d'adopter et de respecter alors dans la série anglaise de façon intéressante la série de Mary Scully qui a été publiée en début de semaine sur les 21 patients donc il n'y avait pas d'anticorps antinucléaire il n'y avait pas d'ACL et d'antibétateux GP1 il y avait 5 patients qui avaient un ACC alors le problème c'est que c'est un ACC dans un contexte très particulier donc il n'est pas du tout sûr que cet ACC soit pertinent et relevant c'est d'ailleurs ce qu'ils mettent dans la discussion et bien sûr il n'a pas été contrôlé à distance de fait mais on sait enfin on sait c'est pas très bien établi mais il n'est pas exclu que les patients qui ont un SAP sont un peu plus à risque de TIH enfin je me rappelle que Jean-Charles Piette en parlait de temps en temps il y a quand même des ressemblances parfois sur l'expression d'un CAP et d'une TIH sévère donc la réponse est oui par principe de précaution je pense que les patients SAP avérés éligibles au vaccin il est de bonne alloi de leur faire un certificat pour qu'ils aient accès plutôt à un vaccin ARN le temps qu'il y a un peu plus d'informations et de données analysées vis-à-vis de ces événements ARN toujours sur ce même sujet l'héparine peut entraîner des thrombopénie induites par l'héparine et pourtant on ne le contre-indique pas dans le SAPL oui mais ça c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup d'irrationnel beaucoup d'émotionnel c'est vrai que il y a 20 000 cas de thrombopénie à l'héparine par an aux Etats-Unis et là on est en train de parler d'un événement qui a concerné 280 personnes dans toute l'Europe qui est un événement certes très fâcheux et très regrettable quand ça tombe sur quelqu'un qui soit jeune ou pas jeune et ce qui rajoute au côté émotionnel c'est toujours ce qui a trait à la vaccination c'est prendre un risque même infime pour pour une démarche préventive alors qu'on est un peu plus souple quand il s'agit de de traitements curatifs pour un patient qui en a vraiment besoin mais je crois que c'est important de remettre les chiffres bien en tête là on a quand même beaucoup de réactions irrationnelles on parle d'un événement qui touche moins d'une personne sur 100 000 nettement moins d'une personne sur 100 000 vaccinés il y a énormément de données déjà qui sortent je ne doute pas que la physiopathologie soit résolue dans les semaines qui viennent ou presque on a déjà une conduite à tenir thérapeutique voilà donc il ne faut pas balayer l'intérêt de la vaccination il faut essayer de rassurer les patients c'est difficile ça prend du temps mais quand on leur explique bien qu'ils ont plus de risque de se faire renverser par une trottinette électrique ou un scooter livreur Uber Eats en sortant de chez eux généralement ça passe merci beaucoup je pense qu'on retiendra de ta présentation que c'est un événement exceptionnel qu'il faut y penser si des symptômes persistent après J5 et c'est là qu'il faut avoir le réflexe de doser les plaquettes et que lorsqu'un diagnostic est fait précocement on a des traitements quand même très efficaces avec les corticoïdes les immunoglobulines tels que tu disais et notamment les plasmapherès et qu'on peut éviter ces évolutions dramatiques qui correspondent souvent quand même le plus souvent à des patients ayant un diagnostic plus tardif absolument merci beaucoup 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 merci beaucoup